Alors on en revient sur Falout 76 en plein coeur des Appalaches pour une présentation complète des nouveaux objets apparus dans la boutique otamique et des objets, l'intégralité des objets constructibles apparus dans la nouvelle course légendaire. Voilà, ils sont tous là, tout est là. Donc franchement, chapeau, j'avais mes murs préférés qui étaient les murs de la CDA. Maintenant ce sera les deuxièmes puisque ceux-là deviennent les nouveaux murs, mes nouveaux murs préférés. Voilà, franchement, ils sont magnifiques, c'est une architecture typique américaine, c'est un grand classique et ça a vraiment une belle, on va le dire, gueule, franchement ça claque. Alors, on parle deux minutes et après on va aller voir en détail un petit peu les objets. On a aussi le côté alien qui est arrivé qui est vraiment pas mal, donc on a une partie comme les passerelles, etc. qui sont avec la chaise, la table, qui viennent d'un lot de la boutique atomique si je ne me trompe pas. Les papiers peints derrière, là ce qu'on voit au-dessus, le deuxième étage, ça pourra faire de très beaux bandeaux sur des structures, ça a vraiment un côté sympathique. Moi je vais m'en servir à tout sauf pour le côté alien en gros. Il y a pas mal de choses, je pense vraiment que cette course légendaire vaut le coup d'être faite au moins pour obtenir les lots de murs. Il y a les petits délires avec les boîtes aux lettres bizarroïdes aussi, mais là ils se sont cutés, c'est dommage, ils auraient pu faire quelque chose avec, peut-être que ça viendra ultérieurement, on ne sait pas. Enfin bref, on va aller voir tout ça tout de suite, voilà. Alors on commence, mon préféré atelier de chimie pharmaceutique. L'animation est vraiment pas mal, ils ont bien bossé. Je pense qu'il y a moyen de faire fusionner le truc pour en faire autre chose. Il y a le petit côté Automatron, est-ce que c'est bien le nom ? Automatron dans Fallout 4 ? Est-ce que c'était ça, le DLC d'Automatron ? Enfin bref, je ne sais plus le nom, malheureusement je suis un petit peu HS là. Mais voilà, il y a un petit côté comme ça, le poste de fabrication robot, c'est que pour du pharmaceutique maintenant. On a aussi les consoles qui arrivent en teinte noire, ce qui peut être sympathique aussi, voilà. Bon, ce ne sont pas trop qu'un seul truc, on va être honnête. La passerelle qui est quand même pas mal, alors elle servira à beaucoup de choses, sauf de passerelle avec moi je pense. En termes de construction, il y a des fusions et des choses qui sont faisables, qui seraient pas mal. Il y a des aspects intéressants, on va dire. Les murs, on va lire ça après. Avant, on va regarder cette petite chambre de Staz. Alors je crois qu'elle est disponible uniquement en Fallout First, 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 First. Donc, bah, bouf, elle déconne un peu. Voilà, donc on a l'évitation, sauf qu'on est poussé dans un côté. Alors bon, je ne sais pas, c'est peut-être un bug, voilà. On n'est pas vraiment dedans, on est à côté, enfin c'est bizarre. Voilà, bon c'est pas mal, ça peut faire un élément architectural aussi, placé dans un demi-mur. Il y a peut-être moyen d'en faire autre chose. Enfin moi je ne vois que de la construction, franchement. Les murs, alors premier mur avec biais, deuxième mur, la même base mais avec des fenêtres. Troisième barre, fenêtre unique et renforcement. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des boulons d'un côté. Du moins des forts, mais de l'autre, il n'y en a pas. Enfin bon, c'est peut-être un loupé. Le tour de porte, on a aussi une sonnette qui est arrivée, mais c'est magnifique, voilà. Donc une qui ne nous fait pas, qui ne nous lâche pas des gaz à la tronche quand on appuie dessus comme l'autre. Petite porte jaune aussi, bon, demi-mur, ça c'est un demi-mur fenêtre. Demi-mur, oeil de bœuf, un truc bizarre, c'est pas mal aussi. Mur biais, mur simple, demi-mur simple. Après qu'est-ce qu'on a ? Des rideaux moches, j'ai mis tout ce qui était moche ici. Moquette moche bleue, voilà. Le banc qui servira pour moi à tout, sauf de banc en fait. Ça peut servir de support d'enseigne, d'élément architectural, donc merci de l'avoir fait venir. Le tapis moche, enfin ça dépend des goûts on va dire. Chaises alien dispo dans la boutique atomique, la table alien dispo dans la boutique atomique. Le petit truc moche qui tourne, ça peut être sympa aussi. Le lustre, j'allais dire, le chandelier, il est vraiment très beau, très sympa. Il est un petit peu usé, un petit peu abîmé, c'est ce qu'il faut. Mais vraiment les briques, l'alliage pierre, briques, montage acier pour maintenir la structure. Franchement, je suis heureux, c'est parfait. On va regarder les sols, alors sol, voilà, jaune-orange. Et on a les mêmes qui sont sympathiques, ceux-là, là. Voilà, un peu plus foncés, des teintes un peu plus vert, olive crabe, ce genre de choses. Et les boîtes aux lettres, ah, cette petite lampe. Je suis tout excité, je suis pressé d'aller monter un camp avec tous ces éléments. Donc, voilà, dommage. Qui est pas mal sympathique, elle pourrait être un peu plus abîmée, quand même. C'est dommage, elle fait toute neuve. Mais bon, on va pas ne plus se plaindre de tout. Alors, ces boîtes aux lettres existent. J'ai regardé un petit peu tout à l'heure, c'est vrai que ce genre de truc existe. Ça, on va dire, c'est la version classique. Donc, c'est des boîtes aux lettres US. C'est la boîte aux lettres typique américaine. Sauf que là, elles étaient un petit peu décorées, customisées, on va dire. Voilà, on a le poisson. Et moi, je pensais qu'ils allaient faire quelque chose. On pourrait déposer des objets dedans pour la personne qui habite là, ou ce genre de conneries. On voit un beau camp, on a envie de donner quelque chose. C'est le camp d'un pote, on passe devant, on a envie d'y laisser un petit truc. Ou même la possibilité d'y laisser une grenade. Et quand on laisse quelque chose, ça, ça se baisse. Personne d'autre peut le prendre que le joueur du camp. Et quand il l'ouvre avec le joueur en disant, qu'est-ce que j'ai reçu ? Boum, ça lui pète à la tronche. Enfin, il y aurait plein de trucs à faire. Il n'en décéderait pas. Ça serait fait pour qu'il y ait un petit peu de dégâts. Mais que ça lui fasse une mauvaise surprise. Enfin, une surprise sympathique pour nous, mais pas forcément pour lui. Donc, c'est dommage. Peut-être que ça viendra. Peut-être qu'ils ont prévu de faire une petite bidouille, une adaptation qui viendra après. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne suis pas là pour donner des idées à Bethesda. Je pense qu'il paye des gens pour ça. Donc, voilà. L'atelier, est-ce que j'en ai déjà parlé ? Où il est parti ? Il est parti ? Où est-il ? Ah, il est là. Sam. Voilà, donc, nouveau compagnon. Oula, je le cherche, là, qui s'énerve. Sam, donc, est bien sympathique. C'est un bricoleur. Il est en tenue et tout. Alors, ils ont cumulé un petit peu. Ils ont emboîté des éléments existants. Bon, l'atelier. Ils ont placé une chaise et une guitare qui viennent d'un autre compagnon connu. Voilà, donc, lui, il est là. Il est bien sympathique. Je n'ai encore pas cause avec lui. On va voir ça plus tard. Regardez vraiment les papiers peints aliens, là. Franchement, ils ont envie de faire des super bandos avec. Ils ont envie de faire pas mal de choses. Enfin, bref, voilà. Je pense que c'est une bonne réussite. Autant les objets apparus dans la boutique atomique que les objets apparus dans la course légendaire valent vraiment le coup d'être pris. Ça vaut vraiment le coup de faire la course légendaire à titre personnel en tant que constructeur. Après, perso, eh bien, oui, je sais. Il y en a encore qui vont me sortir la même chose qu'à chaque fois. Oui, je l'ai acheté. Oui, oui, j'ai déjà fini parce que je l'ai acheté. Je sais, je triche. C'est horrible. Autoflagélation. Non, je déconne. En fait, je m'empête. Oui, je l'ai acheté parce que le but, c'est de vous les présenter. C'est mon taf, en gros. Voilà. C'est pas mon taf. Je ne suis pas payé pour. C'est le but de mes vidéos, en fait. De vous montrer les choses. Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça ne vaut pas le coup ? Donc, je ne vais pas attendre, je dirais très longtemps, vraiment la fin, pour avoir tous les objets, ou faire une vidéo de présentation des nouveaux objets de la course légendaire, une fois que la course légendaire est passée. Parce que je vous rappelle que mon temps sur Fallout, je le passe à construire, en fait, pour vous présenter des camps et des tutos. Et je ne gagne pas beaucoup de points en faisant ça. Même que dalle. Enfin, quasiment rien. Donc, je n'ai pas le temps de jouer. Donc, chacun son taf. Moi, je fais ça. Laissez-moi les acheter si je veux. Je n'ai pas besoin, on va dire, de vos plaintes. Donc, voilà. Il y en a, ils s'achètent des clopes. Moi, j'achète des trucs sur Fallout 76. Je n'ai rien contre les fumeurs. Je suis fumeur moi-même. Mais bon, bref. Voilà. Petite mise au point faite à l'avance pour éviter. Et tout message qui viendra en privé, qui viendra me parler de ça, je vous dégage, en fait, directement. Voilà. Comme ça, ça sera fait. Tout simplement. À moins que vous ayez, bien entendu, dans la même phrase, une proposition constructive pour faire avancer les choses. Parce que n'oubliez pas une chose. Le tuto qui est sorti avec les murs formes arrondis, là, qui vient de sortir, qui est sorti hier, du moins. Ce tuto, je l'ai fait suite au fait que pas mal de monde m'a demandé d'en faire un, en fait. On m'a dit, ouais, ce serait bien que tu en fasses un et tout. Il y en a plein qui m'ont parlé, donc j'en ai fait un. Donc, n'hésitez pas. Je répondrai toujours si c'est positif. Voilà. Je suis là pour ça. Je suis là pour donner un coup de main. Donc, je le fais avec mes moyens, comme je le peux. Donc, j'achète la course légendaire. Voilà. Moi, elle est déjà finie. Le chargement, c'est fait. La mise à jour, c'est faite. Je l'ai acheté tout de suite. Bah, c'est comme ça. Voilà. C'est triste. C'est malheureux. Mais au moins, ça permet de présenter les choses. Et vous pourrez comme ça voir plus facilement si ça vaut le coup ou pas. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Je suis un petit peu pressé quand même. Je vais vous laisser en paix. Et je vais vous souhaiter, mesdames et messieurs, une bonne continuation dans les Appalaches. Et j'espère que vous continuerez à suivre les vidéos de la WVC TV 76, West Virginia, Construction TV 76. Sous-titrage ST' 501